Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de Tony Robbins. Alors si t'es coach, je pense, je suppose, je soupçonne que tu connais le personnage. Un grand gars de Azusa en Californie qui est devenu le coach numéro 1 mondial. Et aujourd'hui, je veux te parler un petit peu de comment est-ce qu'il aborde la gamification. Parce que forcément, le mot lui est peut-être passé par l'esprit. Quand il a développé ses séminaires, quand il a développé ses offres, ses programmes de transformation, etc. Et aujourd'hui, je vais t'en partager trois. Trois petits exemples d'histoires de Tony Robbins. Alors quand je dis histoire, c'est un mot un peu large, mais trois petits exemples de gamification que Tony Robbins utilise pour transformer ses clients. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner justement au podcast ou à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube. Et du coup, voici les trois exemples de gamification que Tony Robbins utilise pour ses clients. Le premier, c'est un programme qu'il a appelé Défi de 10 jours. En gros, Tony Robbins, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encourager les participants à adopter des nouveaux comportements positifs, donc pendant 10 jours consécutifs. Et les défis, c'est genre boire plus d'eau, faire de l'exercice, méditer, faire du sport, etc. En fait, les participants, ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils étaient encouragés à tenir un journal pour suivre leur progression. Et en fait, à la fin, si tu arrivais à compléter les 10 jours, tu pouvais avoir des récompenses, tu avais des félicitations, etc. Donc ça, c'est un premier exemple, c'est qu'il a des programmes qui sont des jeux, en fait. Défi de 10 jours, juste le nom, tu sais que tu vas avoir un challenge qui va durer pendant 10 jours et qui va te sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est déjà un premier exemple de gamification. Deuxième exemple de gamification, c'est ce que Tony Robbins appelle les pouvoirs du jour. Je trouve ça vraiment très bien en termes de gamification. Et en fait, ça va aider les participants à atteindre des objectifs spécifiques. Par exemple, il avait fait dans un... Parce que c'est un gars qui a une super diversifiée de Tony Robbins. Il avait fait un séminaire dans lequel il parlait de santé, il parlait de bien-être, etc. Et il a encouragé les participants à adopter une alimentation plus saine. Et donc, il leur a donné un pouvoir du jour. Et chaque jour, le pouvoir du jour était différent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Donc, les pouvoirs, c'était par exemple, aujourd'hui, tu as le pouvoir de manger plus de légumes. Ou tu as le pouvoir de boire plus d'eau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es participant et que tu es dans une dynamique de jeu et qu'on te dit, ton super pouvoir aujourd'hui, c'est ça. En fait, tu l'incarnes beaucoup plus facilement. Et les résultats, ils ont été monstrueux. Et je trouve ça vraiment intéressant, même pour toi, pour ton business, cette idée de pouvoir du jour. Parce qu'imagine que tu es dans... Tu es dans... Je ne sais pas. Tu accompagnes des personnes qui sont dans la dépendance affective, par exemple. Une personne qui va être dans la dépendance affective, tu vas lui dire, ton pouvoir du jour, aujourd'hui, c'est de te sentir extrêmement libre et de mettre ton téléphone en mode avion sans avoir besoin de contacter ton mec ou ta meuf toute la journée. Ou imagine que tu es dans le coaching en séduction. Ton super pouvoir du jour, c'est de te sentir à l'aise en allant aborder quelqu'un dans la rue. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super puissant parce que tu permets à ton client d'incarner une partie que de base, il ne s'attribue pas. Mais parce que c'est dans le contexte d'un jeu, il va se l'attribuer. Et ça, c'est une merveilleuse manière, je trouve, de gamifier directement une personne en lui attribuant des super pouvoirs. Et c'est ce qu'on appelle des mécanismes de personnalisation et de personnification. Et ça, on travaille justement, on travaille là-dessus dans mes consultings en gamification pour améliorer, en fait, la transformation de tes clients et faire en sorte que, quand ils sortent de tes accompagnements, ils soient complètement transformés. Et troisième exemple de Tony Robbins, c'est tout simplement ses programmes de coaching en ligne. Quand tu suis une formation de Tony Robbins en ligne, tu as tous les classiques, en fait. Tu as les systèmes de points, tu as les systèmes de récompense, tu as les systèmes de badges, tu as les systèmes de courbes de progression, ce genre de choses. Et pareil, c'est de la gamification simple, c'est de la gamification de base, mais ça fonctionne. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre ça. C'est que les exemples que je t'ai donnés, tout le monde peut les faire, en fait. Ils sont super simples. C'est des exemples qui sont super simples et qui sont très faciles à reproduire, très accessibles, très faciles à comprendre, très faciles à appliquer. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment une grosse différence dans la vie de tes clients. Que tu sois coach, que tu sois consultant, que tu sois guide spirituel, que tu sois ce que tu veux, peu importe, thérapeute ou quoi que ce soit, la gamification, c'est vraiment un outil qui peut énormément, énormément t'aider à transformer tes clients, à attirer naturellement plus de clients et à vraiment avoir un impact sur ton marché et sur ton audience. Et ça, je trouve ça vraiment trop, 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 trop cool. Donc, franchement, la gamification ne te prive pas. C'est vraiment des outils. Pour moi, c'est l'outil le plus puissant. Au-delà même du marketing, c'est l'outil le plus puissant de transformation d'un humain à un autre. Preuve étant que même le meilleur coach du monde, en tout cas, c'est sa réputation, utilise ça. Voilà. Donc, je voulais t'en parler un petit peu. Je trouve ça assez intéressant. Si c'est un truc qui te parle et que tu veux développer ça dans ton activité ou même dans ta vie personnelle, j'en parle dans mon consulting. Je te mettrai tous les liens dans la description. Je t'invite également à t'abonner au podcast et je te retrouve très, 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 très vite dans un prochain épisode. Salut !